Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. BAC ES, session métropole septembre 2017. Exercice 1. On donne ci-dessous la coupe représentative C d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle moins 2 et 3. On note f' la fonction dérivée de cette fonction sur l'intervalle moins 2 et 3. On dispose des renseignements suivants. t est la tangente à la courbe C au point A de coordonnée moins 0,5,2. Elle passe par le point f de coordonnée 1,0,5. t' est la tangente à la courbe C au point B d'abscisse 3,5. Les droites t et t' sont parallèles. Les tangentes à C au point D d'abscisse moins 1 et E d'abscisse 2 sont parallèles à l'axe des abscisses. Pour chacune des informations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse donnée. Affirmation 1. Les nombres f' de moins 1,5 et f' de 3,5 sont tous deux égaux à moins 1. Affirmation 2. La courbe si-contre représente la fonction f' sur l'intervalle moins 2,3. Affirmation 3. La fonction f est concave sur l'intervalle moins 2,3. Affirmation 4. Sur l'intervalle moins 2,0, toute primitive de f est croissante. Alors exercice 1, donc un vrai ou faux sur les fonctions. Donc ici, f' de moins 1,5 et f' de 3,5 sont tous les deux égaux à moins 1. Alors déjà, on peut remarquer que les tangentes t et t', ça va être la tangente en moins 0,5 et t' ça va être la tangente de f en abscisse 3,5. Donc les tangentes, on dit qu'elles sont parallèles. Donc les tangentes t et t' sont parallèles. Ainsi, elles ont le même coefficient directeur. Donc f' permet de calculer le coefficient directeur des tangentes. Donc on va calculer f' de 1,5 et f' de moins 1,5. Donc c'est égal à, donc elle passe par a et par f. Donc c'est yf moins ya sur xf moins xa. Alors yf, c'est 0,5, moins 2 sur xf1 et xa, ça va être moins 0,5, donc plus 0,5. Donc ici, on a moins 1,5 sur 1,5. Et donc c'est bien égal à moins 1. Donc f' de 1,5, moins 1,5, c'est égal à f' de 3,5. Donc f' de moins 1,5 et f' de 3,5 est égal à moins 1. Donc la réponse ici, c'est vrai. L'affirmation 1 est vraie. Alors l'affirmation 2. Donc la courbe f' ici est représentée par cette courbe là. Alors, on voit ici que la fonction est croissante en moins 2, moins 1, puis décroissante en moins 1, 2. Alors, si f est décroissante sur moins 1, 2, ça implique que f' de x est négatif sur moins 1, 2. Or, si cette courbe là, qui est censée représenter la courbe représentative de f', et bien en moins 1, ici, on a une partie positive. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ici, ça va être réponse. Donc l'affirmation 2 est fausse. Alors la fonction f est concave sur l'intervalle moins 2, 3. f est concave sur i, si et seulement si les tangentes de f en tout point de i est en dessous de la courbe représentative de i. Alors ici, l'affirmation 3 est fausse, parce que vous voyez, la tangente t, ici, est bien en dessous de la courbe représentative de f, mais la tangente t' n'est pas en dessous de la courbe représentative de f. Donc ici, la fonction n'est pas concave. Donc ici, l'affirmation 3, l'affirmation 3 est fausse. Alors sur moins 2, 0, toute primitive de f est croissante. Alors, ici, si f de x est positif, alors, toute, donc sur i, toute primitive, toute primitive de f est croissante sur i. Or, f de x supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins 2, 0, ainsi s'implique que toute primitive de f est croissante sur i. Donc ici, l'affirmation est bien prête. Sous-titrage ST' 501